Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir la routine recommandée pour débuter la calisthénie. Je pense que ça peut vachement vous intéresser et vous être utile. En fait c'est une application récente sur laquelle vous allez pouvoir retrouver toute une série de programmes de force, d'hypertrophie, de remise en forme. La plupart sont gratuits mais certains sont payants. Et notamment dans tous ces programmes nous allons retrouver un programme qui est potentiellement très intéressant si vous êtes débutant ou intermédiaire. Et ça ne donne rien d'autre que la routine recommandée. Donc de Bodyweight Fitness Routine. Si vous ne connaissez pas cette routine, c'est une routine qui a été mise en place il y a quelques années de cela sur Reddit, dans la section Bodyweight Fitness. Pour convenir un maximum de pratiquants, de personnes de tous niveaux qui ont divers objectifs en calisthénie. Avec un entraînement principalement les basiques et avec une fréquence d'entraînement de 3 séances full body par semaine. Autant dire que pour construire une bonne fondation en calisthénie, ça fait plutôt bien le taf. En plus je trouve ça hyper intéressant de l'avoir sur cette application car on va pouvoir l'adapter facilement en fonction de son niveau. Elle va être plus interactive, elle va pouvoir s'adapter en fonction d'autres emplois du temps. Vous allez être guidé dans la progression et vous allez pouvoir traquer vos entraînements, avoir des vidéos démonstrations d'exercices facilement. Et vous aurez aussi accès à une communauté directement sur l'application qui va faire le programme ou la routine en même temps que vous. Et tout ça, c'est gratuit, ce qui est plutôt très très propre. Et ça ne s'arrête pas là, sur cette application vous allez retrouver d'autres programmes de force. Par exemple le 5-3-1, le programme débutant de Greg Knuckles, une routine recommandée mais avec charge plus musculation. Le programme de Overcoming Gravity fait par Steven Lowe. Donc je ne sais pas ce qu'il vaut mais il doit être plutôt intéressant et ça a l'air plutôt abordable. Ça doit être sans doute basé sur des routines qu'on peut retrouver dans le livre. Donc on va se retrouver sur l'application. On va découvrir tout ça et créer ensemble notre propre routine et l'analyser. On se retrouve donc sur l'application Boost Camp. Donc je vous mets un lien dans la description pour la télécharger. Dans l'onglet Discover, vous allez pouvoir retrouver tous les programmes. Donc l'application, elle est en anglais. Donc il va falloir se familiariser avec. Après pour les noms des exercices, c'est parfois plus facile et à moins de s'en sortir. Ici vous avez tous les programmes, les différents programmes de musculation, de force, de remise en forme. Là on a la fameuse routine recommandée de Poids du Corps. Donc le slash R Bodyweight Fitness, c'est le forum de Reddit. Ensuite on a une autre routine Poids du Corps Plus pour les débutants. Et on a la fameuse Overcoming Gravity de Steven Lowe. Donc celle-là par contre, elle est payante. A chaque fois vous avez les caractéristiques. Pas besoin d'équipement, 300 semaines, 12 semaines. Ensuite vous avez aussi un onglet vous-même. Donc les programmes que vous allez mettre en place. Vous avez votre date et les entraînements que vous allez compléter ou non. Et en onglet Communauté, je pense qu'il peut être très intéressant. Donc par exemple sur la routine recommandée, vous allez pouvoir voir un petit peu ce que la communauté dit. Donc par exemple des conseils pour perdre du poids, etc. Donc on va faire ça ensemble, on va la créer nous-mêmes. Donc c'est parti. Donc là on a la routine recommandée. Vous allez voir les objectifs, force, gain en muscles, perte de poids. Tous les niveaux, pas besoin d'équipement, 300 semaines, 12 semaines. La prise de muscle et la perte de poids passent en fonction de votre diète, évidemment. Et laissez le skill basique dans l'entraînement poids de corps. Donc voilà. Et vous avez aussi un guide sur Reddit. Si vous allez sur le forum, vous allez voir beaucoup de conseils. Bien, par exemple, sur comment programmer ça, comment ça fonctionne, comment lire. Vous avez aussi des documents Excel, la durée de la programmation, plein d'adaptations pour faire ça. Et vous avez aussi d'autres applications qui proposent éventuellement cette routine. Donc là vous avez aussi les trois séances d'entraînement avec les démonstrations des exercices et tout. Donc c'était trois fois la même séance, je pense. Après vous pouvez chaque fois varier vos exercices vous-même. Et donc ici on va partir comme si on allait la faire nous-mêmes. Donc là vous avez l'échauffement. C'est basique. Chaque fois vous pouvez rajouter des notes sur l'exercice ou sur les drills. Vous allez pouvoir les cocher au fur et à mesure. Donc admettons on fait la séance aujourd'hui, on commence, on fait le premier exercice. Ensuite on coche, on coche. Voilà, là c'est toujours les... Là on commence à faire les gammes montantes. Par exemple si vous faites des tractions, on va commencer à faire des suspensions actives. Si vous allez faire des dips, on peut faire du ring support hold ou des dips aux anneaux. Là je pense qu'il a déjà mis les progressions là parce que j'avais déjà sélectionné certains exercices de jambes. Mais bon pour un échauffement c'est peut-être pas hyper intéressant de faire des exercices trop avancés comme celui-là. Ensuite on a à chaque fois les parties de force. On travaille de force. Donc il n'y a pas de partie de skill. C'est un petit peu dommage, même si on est débutant, ça peut être toujours pertinent de le faire. Après on peut considérer aussi l'apprentissage de la traction si vous faites des tractions en excentrique, en négative. Et donc là voilà, c'est à chaque fois trois tours. Donc trois tours de traction lestée et de jambes. Donc par exemple là, si vous ne savez pas faire de traction lestée, vous pouvez faire des tractions scapulaires, donc c'est niveau 1. Traction avec un arc, traction négative, de traction normale. Et donc là vous n'avez qu'à compléter l'exercice. Et chaque fois vous avez une démonstration de l'exercice. Sauf que là j'avais sélectionné traction normale. Et donc 5 à 8. Et après on peut mettre notes, admettons, c'est sûrement l'entraînement. J'en ai fait 8 à la première série. Ensuite j'en ai fait 7 et 6. Et je me suis quand même réservé, donc j'ai gardé 3 répétitions en réserve. Donc ce qui est intéressant, si vous ne savez pas ce que c'est, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur l'autorégulation ou d'autres vidéos pour ne pas aller toujours à l'échec. Ensuite, exit. Et maintenant par exemple pour le deuxième exercice pour les jambes. De nouveau là j'avais sélectionné le advanced stream squat. On peut faire par exemple simplement du split squat sur le site de central athlète. Donc voilà, c'est pertinent. Et là vous avez de nouveau calme sélectionné, appliqué. On revient en arrière. Ensuite vous avez une deuxième partie. Donc à chaque fois vous pouvez cocher par exemple la traction. Ensuite vous allez faire le split squat, ensuite vous faites la traction, ensuite vous faites le split squat. Ce qui est intéressant pour gagner du temps, donc c'est des séries pérées, c'est très intéressant. Vous avez aussi un temps de récup, admettons, entre chaque série de traction et de split squat. Vous voulez prendre une minute trente, et chaque fois vous commencez là. Et voilà. Donc c'est assez intéressant d'avoir le timer 1 en plus. Mince, là on est revenu en arrière. Donc on était là, on va continuer. Ensuite la deuxième partie, dips lester, vous pouvez de nouveau choisir à chaque fois les exercices. Et un exercice chêne postérieur pour les jambes. Et vous avez la troisième partie, c'est pompe et tirage horizontal aussi. Donc horizontal row et pompe complète par exemple. Vous pouvez de nouveau à chaque fois compléter. Une petite partie plus score à la fin, donc ça c'est très intéressant. Et puis vous mettez, vous complétez votre entraînement. Hop, vous mettez un petit pouce, tac. Hop, save. Pas de commentaires. Et là je pense que vous avez complété la première séance. Et ensuite, dans votre semaine, vous allez faire la deuxième séance un ou deux jours après. En général, le 2 c'est mieux. Et de nouveau la troisième. Je crois que c'est trois fois les mêmes entraînements, ce qui est intéressant quand on commence. Après, en fonction de la fatigue et tout, vous pouvez adapter ça aussi. Donc les petites limitations, c'est qu'il n'y a pas de partie technique, qu'il n'y a pas spécialement de poussée verticale. Ce qui est un peu dommage aussi, parce que mon terme, c'est vraiment excellent pour les deltoïdes intérieures. Et aussi, il y a un petit manque d'isolation aussi. Mais voilà, de nouveau, il y a moins de l'adapter. Il y a encore plein d'autres routines sur l'application. Donc voilà, ça fait vraiment clairement le taf lorsque l'on débute. Et voilà. On a donc pu voir que cette application est plutôt intéressante, surtout qu'elle est gratuite. Du coup, il y a vraiment moyen de l'exploiter. Il y a pas mal de fonctionnalités vraiment pertinentes lorsque l'on veut s'entraîner correctement et être accompagné. La routine recommandée, elle a quand même cette petite limitation d'un point de vue skill. Après, il y a toujours moyen de la customiser via le forum. Il y a beaucoup de personnes qui montrent comment peut-être implémenter plus de skill dedans, comment l'adapter en fonction de certains autres objectifs ou autres. et il y a moyen de moduler ça aussi par soi-même. Peut-être aussi que faire trois séances par semaine, le même exercice, passer un certain stade, ça peut être limitant si vous ne variez pas spécialement. Après, en général, si vous êtes débutant intermédiaire, c'est très correct aussi de pouvoir faire cela. Et donc, vous avez une guidance. Vous pouvez partager aussi avec la communauté, poser des questions, etc. Voilà, je vous encourage vraiment à vous y mettre. Peut-être explorer aussi d'autres routines. Éventuellement, si vous êtes un peu plus avancé, tester une programmation de force en l'adaptant sur un mouvement. Bref, il y a moyen vraiment de bien exploiter cette application. Et je pense qu'elle est aussi bien en plein développement. Et qu'elle va grandir. Donc, qu'il y aura d'autres programmes qui vont se mettre dessus. Qu'il y aura d'autres fonctionnalités. Pour finir, je voulais vraiment vous partager cette routine, cette application. Parce que je pense que c'est vraiment vous donner les clés en main pour commencer un programme assez structuré de calisthénie. Même si vous avez beaucoup de vidéos sur YouTube, entre autres sur ma chaîne. Mais c'est vraiment une manière de l'avoir fait pour vous. Et de l'appliquer plus facilement, je pense. Et en plus, il y a moyen vraiment de varier, d'utiliser d'autres fonctionnalités, d'autres programmes sur cette application. Donc, ça va peut-être être l'ère révolutionnaire du fitness. Même si maintenant tout le monde a ses propres applications. Et qu'on commence à en trouver de plus en plus. C'était tout pour cette vidéo. Maintenant aussi, une application, un programme général, ça sera toujours moins pertinent qu'un programme individualisé. Donc, si vous sentez que vous avez quand même du mal à créer votre propre entraînement. Ou que vous ne progressez pas suffisamment. Et que vous êtes quand même perdu dans tout ce flux d'informations. N'hésitez pas à me contacter. On pourrait passer un appel ensemble. Et voir si je peux vous aider à créer un programme. et à vous faire progresser. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Donc, c'était 012 Workout. N'hésitez pas à vous abonner, partager. On se retrouve pour une prochaine vidéo. A toutes les gars.